salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo on va parler aujourd'hui mobile smartphone est ce que tu connais la marque agm on va parler de l'agm mobile x6 fantôme alors je te mettrai tous les liens en description puisque tu vas trouver ce smartphone tourne sous android 14 avec de l'accessibilité ce smartphone il est ip68 tu vas pouvoir l'utiliser sous l'appui ce smartphone il est génial pour différentes raisons et je t'en parle dans cette vidéo comme tu peux voir on a un très beau package pourquoi on l'appelle fantôme je vais te montrer ça dans la vidéo si c'est pas encore fait pense bien à ta bonne et ça fait toujours plaisir et on va parler accessibilité il a des specs énorme allez on déballe la petite boîte ici tu peux voir on a une très belle boîte de couleur jaune avec le x6 fantôme on passe au déballage on va ouvrir cette petite boîte et on va découvrir l'intérieur alors attention agm est une marque française tu vas pouvoir donc trouver sur le site en français qui est parfait c'est que tu vas le trouver à moins de 300 euros pour un smartphone vraiment très puissant donc lorsqu'on va ouvrir le paquet on va bien entendu tomber sur un petit manuel d'utilisation on va donc retrouver le agm x6 fantôme alors fantôme pourquoi oula une fois il me glisse c'est alors fantôme pourquoi parce que regarde là vraiment il est il est magnifique franchement il est avec des specs énorme on l'ouvre tac et voilà donc le agm x6 fantôme pourquoi fantôme bien tu vas voir regarde derrière on a carrément l'arrière du smartphone on voit tout l'intérieur du x6 fantôme donc ce smartphone est vraiment très beau comme tu peux voir franchement ce qui est vraiment assez impressionnant c'est de voir justement derrière on voit l'intégralité des composants et vraiment ça lui donne un superbe design avec une capacité de batterie de 5000 milli ampères heures et bien là tu peux voir que ce smartphone tiendra la route efficacement tout au long de la journée voire il tiendra au minimum deux à trois jours suivant ton utilisation à l'arrière on a donc un capteur photo de 50 millions de pixels sur le côté gauche on aura donc un petit bouton qui sera donc réglable à volonté tu pourras par exemple appuyer dessus lancer le tollback tu pourras lancé de appui dessus lancer l'appareil photo sur le côté droit du smartphone tu auras donc comme d'habitude le bouton volume au volume bas et le bouton marche avec le x6 fantôme est vraiment très sympa même de prise en main et en plus il est franchement très il est franchement très solide il est franchement très solide puisque bien sûr la marque agm fait construit des smartphones liés à la solidité liée à la pluie à l'eau donc en plus d'être ip68 c'est un smartphone vraiment ultra vraiment ultra solide peut vraiment l'utiliser sur des chantiers tu auras aucun souci avec ce smartphone en plus il est vraiment très très fin il fait tout juste quelques millimètres d'épaisseur un très beau smartphone si tu désires en fait t'équiper d'un android très peu cher est lancé dans le monde de l'android surtout il est équipé d'android 14 ce qui n'est vraiment pas négligeable on continue le déballage on retrouvera donc un câble usb c vers usb c on va bien entendu retrouver une prise de type européenne de type usb c pour aller recharger le x6 fantôme cette prise et une prise de 30 watts ce que je te propose c'est de passer au premier allumage bien sûr si tu mets une carte sim l'accessibilité sera présente avec tollback donc on l'allume et on voit ensemble tout ce que va t'apporter ce smartphone qui tourne sous android 14 avec ce x6 fantôme on est sur un écran de 60 hertz une connectique de type usb c on aura donc une prise jack donc c'est pas négligeable un écran de 6,78 pouces un smartphone qui est assez conséquent en termes de taille premier allumage voici ce qui va se passer on va attendre le temps d'allumage il met un petit peu de temps pour s'allumer il faut savoir qu'on a un déverrouillage sur le bouton marche arrêt on a un déverrouillage avec un système d'empreintes digitales qui marche vraiment très bien premier démarrage si vous mettez une carte sim vous allez pouvoir le démarrer sans aucun problème avec le tollback une fois qu'il est démarré vous allez pouvoir paramétrer tollback tel que vous utilisez un android avec l'accessibilité donc il n'est toujours pas démarré donc ça met un peu de temps il vient de démarrer comme vous pouvez voir à 100% on a une luminosité très correct ici voyons avec la luminosité montée à fond on a donc une visualisation très correct on a une petite particularité sur ce x6 fantôme c'est qu'il possède à l'arrière avec son bloc photo un capteur de température qui marche plutôt très bien c'est assez hallucinant donc on n'aura qu'un seul au parleur il ya une simulation de stéréo mais on s'aperçoit vraiment qu'il ya qu'un seul au parleur le côté accessibilité vous avez l'intégralité outils accessibilité sur le play store pour pouvoir utiliser ce smartphone il ya un petit bouton ici paramétrable vous allez pouvoir lancer l'application vous voulez ici si on fait un appui long sur le bouton marche arrêt quelle est il on aura donc le google assistant et comme vous pouvez voir ici on a tout simplement gemini qui se met en marche donc vous pouvez choisir entre le google assistant et gemini le processeur c'est pas un processeur qui est ultra puissant on est sur un processeur unisoc c'est un processeur chinois il n'est pas super puissant faut pas espérer faire du jeu avec ce genre de smartphone on est donc sur un processeur t 750 5g et oui vous allez pouvoir avoir la 5g avec le x6 fantôme attention faut bien prendre le fantôme puisque si vous ne prenez pas le fantôme et bien vous aurez donc une coque noire à l'arrière alors que le fantôme vous avez tous les composants qui sont apparents côté photo malgré son capteur à l'arrière carré de 50 millions de pixels faut pas faut pas vous attendre à des photos extrêmes je vous mets ici quelques exemples de photos voyez que en fait on n'est pas sur un smartphone qui est tout le photo par rapport à ce capteur vous allez pouvoir prendre des photos des vidéos la vidéo ne sera pas non plus stabilisé voilà donc ici on est en train de filmer je vous fais aussi entendre le côté micro en fait voilà donc là oui je pense que le côté stabilisateur n'est pas présent on voit que ça lorsqu'on marche on s'aperçoit quand même que ça tremble dites moi commentaire ce que vous en pensez bon après c'est un smartphone vraiment que vous allez pouvoir utiliser au quotidien l'accessibilité par contre est parfaitement bien intégré dans le smartphone donc ça c'est assez cool on est sur un smartphone en dessous des 300 euros ne vous attendez pas avoir un smartphone qui qui vous fera des prouesses en vidéo ou en photo on a quand même une grande taille d'écran alors côté déverrouillage ce qui est appréciable on a deux techniques de déverrouillage soit en face id voilà donc c'est vraiment très rapide soit avec le déverrouillage par empreinte digital alors c'est très rapide regardez si j'éteins ici voilà j'ai paramétré mon pouce 14h30 appareil verrouillé déverrouillé appareil déverrouillé c'est hyper rapide vous pouvez paramétrer plusieurs doigts appareil verrouillé déverrouillé appareil déverrouillé ça marche très par les petits boutons sur le côté gauche on pourra lancer l'appareil photo rapidement appareil photo voilà donc c'est instantané l'une des grosses fonctions qui marche plutôt pas mal c'est assistant température assistant température comment ça marche on va lancer avec cet assistant de température vous allez prendre la température par exemple de l'eau si vous avez un bébé et vous aurez même la possibilité de prendre la température du corps on va lancer assistant température poignet sélectionner front appuyer deux fois poignet on a assistant température au front au poignet objet objet viser le centre de votre front et de vos sourcils placez l'appareil à 1 à 3 cm de l'objet à mesurer cliquez sur le bouton mesure de température ci-dessous et maintenez l'appareil stable et comme vous pouvez voir en plus c'est super accessible à toll back donc franchement c'est super cool allez on va se prendre la température niveau front donc on part en bas sur le bouton mesurer c'est parti mesure en cours désactiver mesurant mesuré bouton appuyer deux fois pour activer est ce que 35 points 6 35 points 6 et franchement c'est super efficace poignet poignet viser le centre de votre poignet placez l'appareil à 1 à 3 cm de l'objet à mesurer cliquez sur le bouton mesure de température ci-dessous et maintenez l'appareil on va le faire au poignet mesurer bouton appuyer deux fois mesurer bouton appuyer deux fois pour activer 35 points 8 c'est exactement la même température donc ça c'est vraiment impressionnant je vous l'ai dit un côté accessibilité présent le jeu je vous montre pas le côté jeu puisque il n'y a pas vraiment d'intérêt je vais vous faire entendre quand même le son voilà ce que ça donne en termes de son vous allez voir c'est quand même assez sympa le son est sur l'enceinte en bas du smartphone alors j'ai pas du tout touché au son actuellement on est sur le vrai son donc le son est mis à fond voilà pour la présentation du x6 fantôme de chez agm dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé regardez je vous mets de très près l'arrière du smartphone très sympa avec son grand écran de 6,78 pouces franchement le côté accessibilité si vous voulez vous lancer sur android pour pas cher 299 euros c'est le prix du x6 fantôme je vous mets donc tous les liens en description regardez-moi ce design il est vraiment très sympa merci à vous d'avoir pris du temps sur cette vidéo je vous dis donc à très vite pour les prochaines astuces sur la chaîne vision et tech prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine salut à tous merci à tous